Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris et je vais essayer de ne pas trop m'étendre parce qu'il y a quand même beaucoup de choses que j'aime beaucoup en ce moment certaines choses vous allez voir, vous allez les retrouver de mes derniers favoris parce que je ne change pas intégralement de favoris entre deux sessions surtout que ça regroupe deux mois, donc en deux mois mine de rien, voilà mais il y a pas mal de choses, donc il y aura plusieurs catégories de l'alimentaire des accessoires qui vont avec l'alimentaire, des produits de soins, du maquillage et des accessoires capillaires et des accessoires autres, je vais vous montrer des choses qui touchent un peu à mon univers de la papeterie et de la lecture, etc. que j'aime beaucoup donc on y va, tout de suite je vais commencer par l'alimentaire, comme ça ce sera fait il y a quelques produits pour commencer, je suis tombée complètement fan, même si c'est pas la première fois que je les goûte je ne vous cache pas, des amandes enrobées de chocolat, donc que ce soit au lait ou noir de chez Il était une noix, je les adore à tel point que je m'en suis carrément fait un bocal et quand il est vide, j'en rachète quasiment à chaque fois parce que je les aime énormément et même s'il y a du sucre et du beurre de cacao à l'intérieur ce qui fait que c'est des gourmandises caloriques je me dis que c'est toujours plus sain de manger des amandes enrobées de chocolat bio que ce soit les amandes ou le chocolat qui est bio plutôt que de manger des M&M's ou ce genre de choses donc vraiment je les adore, je vous les recommande toujours dans l'esprit un peu healthy, un peu qui plane en ce moment j'adore manger en guise de petite collation ce genre de mélange donc ça c'est, j'ai mis dedans tout simplement des graines de courge grillées au tamari qui viennent de chez Il était une noix et le mélange qui s'appelle le mélange sucré-salé au tamari donc il y a des amandes, des morceaux de cacahuètes, des raisins secs, des noix de cajou etc et c'est vraiment super bon et ce sont des produits bio je suis également tombée en amour de quelque chose que j'aimais déjà beaucoup mais que je ne savais pas trop où acheter à cause d'Audrey Redak du coup je sais où en acheter il s'agit des dates moi j'adore les dates Mejdoul ou Mejdjoul Mejdjoul, fraîche je n'aime pas du tout les dates d'Eglette Nour je les trouve hyper sèches et alors Audrey Redak m'a fait découvrir le site Datcoop ou Datcoop, je ne sais pas comment on dit et mon dieu les dates Soukari là mais alors ça, mon dieu c'est juste une merveille donc là les belles dates que vous voyez ce sont des dates Mazafati mais alors les Soukari j'ai fait goûter à une collègue et elle m'a dit quand t'as goûté ça toutes les autres dates autour tu les trouves plus bonnes une tuerie une tuerie si vous aimez les dates goûter les dates Soukari c'est une tuerie toujours dans l'alimentaire cette fois c'est à cause de Delphine l'astucieuse vous allez dire que je regarde trop de youtubeuses et qu'elles sont trop tentatrices j'ai craqué sur les Larabar ou les Larabar parce qu'il y a un tréma donc sur iHerb et j'ai goûté celles qu'elles conseillaient donc beurre de cacahuète et chocolat et oh mon dieu qu'est-ce que c'est bon donc en fait ça contient des dates du beurre de cacahuète et des morceaux de chocolat ainsi que du sel de la mer du sel de la mer c'est logique en fait d'un autre côté et c'est certifié fair trade donc c'est pas certifié bio mais juste fair trade à mon avis c'est bien calorique enfin ceci dit c'est pas une barre de céréales c'est une barre de date je pense que ça cale bien je vais essayer d'en emmener au boulot en guise d'en cas pour l'instant je les ai goûté qu'en vacances et j'en ai déjà mangé 4 ou 5 mais mon dieu ce que c'est bon ces petites cochonneries toujours dans la catégorie alimentaire on passe maintenant au thé et tisane j'en ai quelques-uns à vous présenter mais pas non plus énormément donc comme le mois dernier je ne me lasse pas enfin pas le mois dernier la dernière fois je ne me lasse pas du 4 agrumes de chez Love Organic ça sent mais tellement bon c'est tellement bon oh c'est un régal ma boîte baisse lentement mais sûrement c'est un thé vert au 4 agrumes qui sent extrêmement bon qui est certifié bio de chez Love Organic toujours de chez Love Organic et là ma boîte est presque vide il va falloir que j'en rachète c'est le Love Isen qui est une infusion bio relaxante voilà ma boîte est presque vide et qu'est-ce qu'il y a là dedans je ne sais plus dedans on trouve du rooibos de la pomme de la mélisse si je dis en français ce serait mieux des feuilles de murier et un arôme naturel d'orange et de caramel et c'est vraiment très très bon j'en bois tous les soirs le retour des jardins de Gaïa j'ai porté mon dévolus moi aussi quand j'avais envie d'une tisane sur le délice de fruitier pêche agrumes c'est tout simple mais alors qu'est-ce que c'est bon dernier produit thé il s'agit du rooibos Earl Grey du rooibos zen de chez Terdok ce sont mes parents qui me l'ont offert à Noël ils l'ont acheté chez Nature et Découverte comme la majorité des produits Terdok et donc c'est un rooibos bio qui sent très très bon et en même temps il y a une note de fraîcheur c'est pas tout rond j'aime bien et donc je le bois régulièrement depuis que je l'ai vu en toute logique je vais maintenant vous parler des accessoires de cuisine qui sont mes favoris en ce moment il y en a juste deux mais pas des moindres je n'utilise plus que mes mugs de chez Love Organic qui sont en fait des mugs for life je pense que si vous allez sur le site for life on peut trouver les mêmes donc qui est un mug transparent avec l'infuseur en inox avec des trous vraiment petits qui ne laissent rien passer j'adore parce qu'on voit la couleur on voit le niveau et les infuseurs for life c'est pas la première fois que j'en ai ils sont vraiment très très bien gros 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 coup de coeur du moment pour les thermos de chez Quetch je suis une grande fan de thermos pour ceux qui ne le savent pas puisque je m'emmène tous les jours des boissons chaudes au travail j'en ai de chez Bodom que j'adore mais j'ai les grands formats et je voulais en racheter et je n'en trouve plus j'ai l'impression qu'ils les ont arrêtés j'en ai un de chez Contigo que je n'aime pas du tout parce que je l'aime moyennement je m'étais acheté un de chez Quetch il est rose fuchsia au mois de novembre je crois et j'ai demandé à mes parents de m'en offrir d'autres donc ils m'ont offert deux dont celui-ci que je trouve tellement tellement beau l'avantage des infuseurs de chez Quetch c'est qu'ils sont entièrement en inox ils sont hyper isolants et il y a un infuseur à thé il y en a même deux il y en a un petit si vous voulez mettre des plantes au fond moi je n'utilise que celui-ci et franchement c'est la première fois que j'ai un thermos dans lequel on peut mettre un infuseur à thé voilà c'est juste parfait et si je ne m'abuse c'est une marque française donc qui dit mieux moi j'adore on va maintenant passer à la catégorie soins et on va commencer par un combo que j'adore et dont je ne me passe plus en ce moment il s'agit du combo poudre ayurvédique ou poudre de plante là j'ai pris une poudre au pif c'est de la rhubarbe de Chine avec de la crème de coco ça fait une tuerie sur mes cheveux le mélange de poudre avec de la crème de coco j'achète régulièrement la crème de coco de la maison du coco certifiée bio en conserve comme ça et franchement c'est top c'est vraiment pour ne pas dire le meilleur un des meilleurs soins capillaires qui existe comment ne pas parler du gel d'aloe vera dans une vidéo favori le gel d'aloe vera je ne peux plus m'en passer je m'en sers pour le visage pour le corps pour les cheveux je m'en sers au quotidien j'en ai toujours une bouteille dans mon frigo et j'avoue que celui de chez Mademoiselle Bio je suis franchement convaincue et je pense que je me retournerai encore vers celui-ci quand il sera terminé le shampoing de John Masters Organics zinc et sauge avec une compo hyper douce et pas du tout agressive a aussi rejoint mes favoris puisqu'il apaise beaucoup mon cuir chevelu c'est pour ça qu'il est réputé et franchement il fait bien son boulot bien sûr qu'elle allait apparaître dans mes favoris c'est évident la crème de jour tout mousse c'est une merveille une merveille et pour aller avec vous vous doutez je vais vous montrer quoi bah le soin hydratant parce que franchement il est aussi merveilleux que sa petite soeur la crème de jour donc ces deux là je les adore il n'y a pas d'autre mot je les adore c'est vraiment mes favoris capillaires du moment c'est des produits très onéreux mais mon dieu qu'est-ce qu'ils sont bien dans la série capillaire bien sûr l'oléosilk ne quitte pas mes favoris c'est vraiment une huile que j'aime beaucoup c'est une huile sèche qui ne graisse pas les cheveux et qui fait vraiment son job elle est parfaite et elle a une très très bonne odeur j'utilise depuis un moment d'ailleurs il est bien entamé je ne sais pas trop où il en est mais plus de la moitié le déodorant Schmitt au géranium sans bicarbonate de soude je voulais tester leur version sans bicarbonate de soude et qui plus est en stick alors il sent bon il a une composition absolument parfaite et si vous avez la peau sensible il est nickel puisqu'il n'a pas de bicarbonate de soude le seul inconvénient c'est qu'il est un petit peu dur certains lui reprochent d'être vraiment trop dur moi j'ai envie de dire on s'y fait c'est pas très grave il est très efficace il est très clean et c'est plus pratique d'avoir un stick que de devoir mettre la main dans le pot tous les jours je suis malheureusement presque à bout de ma crème de jour hydra matifiante de chez Caporcarité je l'avais eu dans une box il me semble et franchement j'étais pas convaincue au début mais je l'aime beaucoup c'est vraiment devenu un favori elle nourrit pour l'hiver exactement ce qu'il faut et en même temps elle matifie la peau c'est tout à fait ce qu'il me faut pour ma peau mixte à grasse bon en ce moment ma peau est sèche mais c'est pas sa nature d'habitude vraiment j'aime beaucoup et je pense que je la rachèterai quand elle sera terminée ma peau en ce moment est méga déshydratée et heureusement qu'Hélène est venue à mon secours la gérante de la boutique ma biotique m'a offert cette petite crème alverdé hyper hydratante je sais plus comment ça s'appelle c'est en allemand sur le packaging mais c'était sérum ultra hydratant c'est une crème très légère mais en même temps hyper hydratante elle est très très bien elle fait très bien son job mon seul problème c'est que moi mon packaging il ferme mal mais ça je pense que c'est un défaut de packaging c'est pas très grave et vraiment en ce moment ma peau elle pèle j'ai la peau qui pèle je n'arrive même pas à m'en sortir de ma peau qui pèle cette crème vraiment hyper hydratante fait beaucoup de bien si vous cherchez des produits alverdés je sais que c'est pas facile à en trouver si on n'habite pas en Allemagne mais vous pouvez aller voir sur le site ma biotique elle a quand même un certain nombre de références les produits de soins on ne voit même plus ce que c'est il s'agit de mon petit savon Medimix ça fait super longtemps que je l'ai je l'avais acheté dans ma boutique indienne près de chez moi il me semble que la composition est parfaitement clean c'est un savon aux 18 herbes ayurvédiques donc indiennes et moi je m'en sers quand j'ai des boutons et c'est clairement un savon très très efficace qui coûte pas grand chose je pense que vous le trouvez dans les 5 euros dans les boutiques en ligne mais moi dans ma boutique indienne j'ai dû le trouver à 2-3 euros et il est vraiment très très efficace pour les imperfections du visage je m'en sers pas tous les jours parce qu'il est un peu desséchant mais dès que j'ai des imperfections je me lave le visage avec le soir et c'est parfait on va ensuite passer au maquillage parce que pour une fois j'ai un petit peu de maquillage à vous présenter vu que je me remaquille un petit peu voilà je prends soin de moi les nouvelles résolutions 2017 tout ça donc j'ai un petit peu de maquillage et j'ai recommencé à me mettre du vernis à ongles j'ai donc 4 produits de vernis à vous présenter à commencer par la base de chez Zao que j'utilise depuis extrêmement longtemps ça doit faire un an et demi voire plus que j'ai celle-là même 2 ans là elle commence à être fichue elle commence à se solidifier j'en ai racheté une autre je vais la jeter elle est déjà bien entamée mais alors cette base est à base cette base est à base ça fait beaucoup de fois base mais de bambou et c'est une base d'ourcissante que je trouve vraiment très très bien et j'aime beaucoup les pinceaux Zao c'est qu'ils sont relativement large je vous les montrerai sur un autre vernis puisque sur ma base ça ne sera pas très facile si vous cherchez une bonne base relativement naturelle je vous recommande celle-ci vous savez que les vernis naturels ça n'existe pas mais maintenant moi je me suis tournée exclusivement vers des vernis au moins 4 ou 5 frits c'est à dire 4 ou 5 ingrédients très nocifs en moins et je vais vous présenter mes 2 favoris du moment même si c'est vrai que j'aime bien changer il y en a 2 qui ont touché mon coeur en plein dedans j'ai envie de dire en plein coeur il s'agit du petit vernis comme ça de chez Zao qui est le 658 qui faisait partie de l'édition limitée de Noël je ne sais pas si on peut le retrouver c'est une sorte de rose mauve nacré il me paraissait foncé et en fait sur les doigts il était hyper discret ça faisait très 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 joli et ce que je vous disais chez Zao c'est que j'aime beaucoup les pinceaux le pinceau qui est large allez mon petit bon il ne veut pas vous montrer le pinceau qui est large et franchement en 1 voire 2 passages vous avez fait tout l'ongle et les vernis Zao j'adore aussi leur petit bouchon en bambou je trouve ça super clean j'en ai pas beaucoup de vernis Zao ils en ont pas beaucoup non plus dans leur gamme mais je les trouve vraiment très bien l'autre vernis que j'aime beaucoup est le vernis 1 c'est la couleur je ne sais même pas quoi C19 je suis bête c'est marqué dessus c'est la couleur C19 qui est un superbe rouge cerise mais pas trop foncé plutôt bordeaux que j'avais mis à Noël qui tire vers le prune j'arrive pas trop à le définir mais si vous voulez aller voir je crois que dans un vlog je vous en parle et j'ai fait des photos sur ma page c'est une sorte de rouge cerise tirant un peu sur le violet mais très très légèrement et je le trouve très très beau et c'est pareil les pinceaux 1 je les trouve vraiment très très bien ils sont larges et franchement en un passage vous pouvez avoir fait votre doigt sauf sur le pouce bien entendu je finis toujours ma manucure avec un truc tout bête mais dont je ne peux pas me passer c'est mon petit flacon dans lequel j'ai mis de l'huile de ricin et de l'huile essentielle de citron c'est vraiment un favori dès que mon vernis est sec j'en mets sur mes cuticules et si j'y pense j'essaye d'y penser j'en mets pratiquement tous les soirs sur mes cuticules et ça fait vraiment un bien fou à mes doigts et à mes ongles et mes ongles sont beaucoup moins cassants quand je n'ai pas de vernis je m'en mets systématiquement tous les soirs et je me fais un petit massage des ongles et c'est vraiment très très bon pour eux dans la série maquillage j'ai 5 produits à vous présenter à commencer par le baume à lèvres de chez Uro qui est un baume à lèvres pour la nuit super riche à la vanille je ne sais pas trop quoi à la camomille et franchement je l'adore j'adore les petits baumes à lèvres de chez Uro qui sont certifiés Cruelly Free et je ne sais pas quoi un petit coeur je n'arrive pas à lire qui sont très très bien il est vraiment très riche et j'adore sa petite forme un peu ovale je suis devenue une adepte des baumes à lèvres Uro je pense qu'il faisait déjà partie de mes précédents favoris mais je me maquille très peu et un de mes favoris quand je me maquille c'est le mascara de chez Avril il est vraiment très très bien bon le mien commence à être sec c'est bien dommage mais j'en ai un autre d'avance la brosse je la trouve très bien elle est vraiment ce qu'il faut il ne fait pas de paquet enfin bref je ne suis pas une spécialiste en mascara mais celui-ci me convient vraiment très bien je me suis mise à l'aligner vous savez que j'avais un aligner feutre que je n'arrivais pas à utiliser autre chose et figurez-vous que je suis tombée en amour pour l'eyeliner de chez Avril qui a un pinceau hyper fin qui fait des traits hyper fin que j'arrive à maîtriser c'est quand même dingue donc je suis super contente parce que j'arrive enfin à maîtriser cet eyeliner et celui que je porte aujourd'hui c'est celui-là pour finir deux produits lèvres parce que vous savez ou peut-être pas que j'aime beaucoup les produits lèvres mais je n'ose pas mais j'ai trouvé deux produits qui sont assez discrets et qui font quand même leur petit effet que j'aime beaucoup acté par le gloss Lily Lolo que je me suis offert pendant les vacances de Noël qui est la teinte Beaten Pink et il paraît très rose comme ça quand on le voit mais au final il est rose mais voyez c'est celui que j'ai sur les lèvres là il fait très naturel je trouve et en plus il ne colle pas il ne fait pas d'effet poisseux quand on fait ça moi je trouve qu'il est très joli voilà ce qu'il donne j'ai du mal moi avec les rouges à lèvres mat voilà je le trouve vraiment très joli je trouve qu'il rend très bien sur ma bouche qu'il la met en valeur et franchement je suis convaincue l'autre produit lèvres dont je suis tombée follement amoureuse est un petit rouge à lèvres beau au green la teinte 406 qui est la teinte K6 et je crois qu'elle fait partie de la gamme transparente c'est des rouges à lèvres qui sont relativement transparents le raisin vous voyez a une couleur vraiment de K6 et sur la main il est K6 mais il est relativement transparent il est ici alors je trouve que la couleur oui peut paraître relativement proche mais je le trouve aussi très très beau il a un fini brillant il colore légèrement mais pas trop et je le trouve vraiment très beau puis je vous montre des bêtises parce que c'est celui du haut celui du bas c'est le Lily Lolo et celui du haut c'est le K6 proche mais vous voyez c'est tout à fait dans ce que j'aime et il est vraiment très agréable à porter je l'aime beaucoup avant de redire catégorie la catégorie accessoires je vais vous parler donc d'accessoires capillaires je vous ai déjà parlé de mon peigne en corne il vient du site peigne corne et je m'en sers tout le temps si je ne pouvais avoir plus qu'un seul accessoire pour me démêler les cheveux c'est celui-ci tellement je l'aime qu'est-ce que c'est que ça à votre avis ? mon paranda j'adore mon paranda je l'utilise pratiquement à chaque fois que je me lave les cheveux c'est vraiment un de mes favoris dont je ne pourrais plus me passer surtout vu la longueur que commencent à atteindre mes cheveux j'en ai un dans les cheveux qui ne tient d'ailleurs pas très très bien je recommence à utiliser pas mal les Flexi 8 ce sont ces petites choses donc en métal qui n'abîment pas les cheveux que l'on trouve notamment sur le site Lila Rose et je les trouve vraiment très bien j'aime beaucoup me faire des demi-queues avec surtout ceux dans ce format-là ce soir évidemment les piques à chignons là je vous en ai pris deux un peu au hasard un de chez Senza Limiti et un de chez Eva Air Force et je les aime tellement c'est facile sur 7 jours de la semaine je dois passer 5 ou 6 jours avec des piques à cheveux donc autant vous dire que j'en ai une bonne collection et que j'adore changer et que par contre je ne varie pas beaucoup le type de chignon que je fais il faudrait que je me penche là-dessus les produits dont je voulais vous parler rapidement ce sont des coups de coeur littéraires ou du moins livresques voilà ça ça tient pas ça m'énerve et des accessoires de papeterie je vais commencer par les accessoires de papeterie puisque vous savez que j'adore ça je suis tombée en amour de ces stylos plumes bon pour ceux qui ne savent pas j'adore les stylos plumes c'est une passion depuis que je suis toute petite j'avais un peu délaissé ça depuis que je travaille ce sont des stylos plumes pilotes dont je ne me rappelle pas du tout la référence c'est peut-être écrit sur la pointe non je ne sais plus mais enfin je pense que vous pourrez les reconnaître j'en ai 3 celui-ci écrit bleu foncé celui-ci écrit noir et celui-ci écrit violet et j'en suis totalement fan le bouquin dont je suis fan je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que je vous laisse les lire j'ai préféré celui-ci à celui-là mais je vais commencer par vous raconter celui-ci il s'appelle Juste avant notre bonheur alors c'est un bouquin que j'appellerais un bouquin de fille mais concrètement moi j'aime beaucoup lire des bouquins de filles entre guillemets des bouquins où il y a un peu d'amour des bouquins où il y a une évolution personnelle où il y a un cheminement et des bouquins où je peux m'identifier ou au personnage ou aux émotions etc donc ça c'est l'histoire d'une maman et de son fils la maman est caissière et très pauvre elle va rencontrer par hasard un homme riche dont le fils est médecin et dépressif parce que sa femme s'est suicidée il y a un an de ça ils vont partir en vacances ensemble et sur le retour de leurs vacances va se passer un accident de voiture relativement grave et à partir de là toute leur vie va changer et c'est vraiment un bouquin que j'ai beaucoup aimé même s'il a des passages tristes c'est un bouquin qui finit bien on est dans un bouquin de filles celui-ci s'appelle Demain est un autre jour et j'ai beaucoup aimé c'est l'histoire en fait d'une dame qui décède d'un cancer et dans son testament elle a en gros mis des bâtons dans les roues de sa fille pour qu'elle n'hérite pas c'est une femme très riche propriétaire d'une entreprise de cosmétiques car elle veut que sa fille soit heureuse et en fait pour cela elle doit atteindre 10 objectifs qui est par exemple changer de boulot me marier avoir un enfant acheter un chien faire du cheval etc et en fait du coup le personnage de la fille donc le personnage principal va changer toute sa vie et va se rendre compte qu'au final la vie dans laquelle elle est installée n'était pas ce dont elle aspirait vraiment n'était pas sa vraie vie donc c'est un cheminement vers le bonheur sur ce ma caméra va rendre là je n'ai plus de batterie j'espère que mes favoris vous auront plu n'hésitez pas à me dire les vôtres et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt